et bien bonjour à tous j'espère que vous allez bien nouveau build sur diable 4 cette fois ci ça sera un build pour le rogue le voleur donc cette ça sera un build plus orienté distance donc ça sera sur le skill tir pénétrant donc on va dire que ça va vraiment être cool ça va se jouer avec les imprégnations donc vous aurez l'imprégnation d'ombre qui va permettre de faire des dégâts d'aoe et l'imprégnation de poison qui va faire des dégâts plus mono cible donc pour les boss donc c'est vraiment équilibré on aura un peu de mobilité un peu de survie et quand même des dégâts il faudra juste se placer loin des packs arroser se recharger tirer et franchement vous allez voir ça fait quand même de très 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 bons dégâts ça sera un build qui va vous permettre de faire le leveling très facilement et comme d'habitude je vous ferai une vidéo un peu plus avancée quand mon rogue sera on va dire aux alentours du niveau 75 on fera déjà une vidéo un peu plus détaillé alors ça sera peut-être pas là ce sera peut-être en saison on verra bien ce que je jouerai en saison mais de toute façon il y aura quand même des vidéos tout au long de l'aventure diablo sur la chaîne parce que comme je vous ai déjà dit c'est un jeu que j'apprécie énormément donc on va passer aux détails tout de suite de l'équipement et après je vous montre le comment l'arbre de talent donc pour l'équipement il y aura cinq aspects à avoir pour que le build entre guillemets fonctionne donc c'est des aspects que vous pourrez récupérer facilement dans le codex de puissance une fois que vous aurez complété les donjons pour votre classe donc c'est vraiment très très simple un tout écrit de façon se termine après avoir terminé trépas du champion dans les stéparides vous y allez dessus et vous faites le donjon et vous récupérez votre aspect donc c'est vraiment rien de compliqué il n'y a pas de loot sur les ennemis donc le build se fera facilement donc on va commencer par la tête donc tant que vous avez une barrière active donc celui là c'est pas forcément important parce que c'est pas un aspect que j'ai gravé c'est juste un stuff que j'ai eu sur moi donc c'est pas trop grave les compétences de base confère 20% de réduction de dégâts ça je l'ai gravé c'est toujours ça de pris ça fait de la survie en plus on va dire le plus important lorsque vous attaquez avec les compétences de base la prochaine compétence principale les dégâts sont augmentés donc ça c'est vraiment cool après important votre armure est augmentée de 0,25% pendant quatre secondes lorsque vous infligez n'importe quel type de dégâts jusqu'à un maximum de 25% donc ça pareil c'est très très bien les bottes c'est pas important comme je vous ai dit dans la précédente vidéo sur le rock cd c'est ce que j'ai looté pour le moment on n'est pas en optimisation donc j'ai mis un peu tout ce que j'avais et j'ai mis les aspects les plus importants pour le build on va passer ce coup ci aux aspects qu'il va falloir vraiment pour que le build fonctionne chaque fois que tir pénétrant blesse une cible le tir se scinde en deux flèches supplémentaires partant de chaque côté ces flèches inflige 15% jusqu'à 38% donc moi j'ai gravé l'aspect ça sera le minimum mais si vous avez un autre aspect vous pouvez monter jusqu'à 38% et là vous allez voir que les dégâts sont vraiment très 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 cool franchement j'apprécie énormément voir des petits chiffres déjà comme ça au niveau 50 c'est vraiment bien tuer une cible vulnérable sur les anneaux augmente notre régénération d'énergie de 50% pareil ça c'est très très important lorsque vous infligez des dégâts à un élite avec une compétence de base on génère trois points d'énergie donc ça va permettre de spammer après nos imprégnations et nos tirs pénétrants sur les élites donc voilà le vraiment le plus important ça sera notre armure sur la mulette le tir pénétrant la vulnérabilité qui augmente la régène et la régène de points d'énergie en tirant sur les élites donc ça c'est vraiment pour que le build fonctionne après derrière il n'y a rien de compliqué vous avez juste à mettre ça toutes les pièces que vous aurez fonctionneront forcément puisque le build en fait aura la base de poser donc on va passer au détail des compétences donc il n'y aura pas de points de parangon puisqu'on vient de passer niveau 50 ça sera dans la presse dans la prochaine vidéo où je vous présenterai les glyphes et tout ça qui vont avec donc les compétences de base on va aller chercher perforation avec perforation renforcée perforation fondamentale les compétences principales on va aller chercher tir pénétrant avec tir pénétrant renforcée tir pénétrant avancé dans les compétences d'agilité pas de l'ombre ça vous apportera une petite mobilité en plus pas de l'ombre renforcée et pas de l'ombre méthodique on va aller chercher maîtrise d'armes à fond pour augmenter nos dégâts bien sûr dans les compétences de subterfuge on va aller chercher sombre voile avec sombre voile renforcée et sombre voile subversif exploitation malveillance donc comme d'habitude je vous le redis encore ne mettez pas tous les points tout de suite dans votre phase de leveling prenez un point dans chaque et une fois que vous avez tout l'arbre de compétence complété venez compléter deux points trois points ainsi de suite compléter les endroits donc ici dans les compétences d'imprégnation j'ai eu de la chance j'ai eu un plus deux sur chaque compétence donc c'est vraiment très bien ça me fait des dégâts en plus mais vous vous voulez montrer à 5 on voit que la contribution d'objet est de 2 donc vous devrez monter à 5 donc imprégnation d'ombre imprégnation d'ombre renforcée et composites imprégnation de poison de poison renforcée et de poison composites ici déferlante d'ombre ombre brûlante et ici on va aller chercher venin mortel de l'autre côté en usage précis on descend ici dans les compétences ultimes qu'on ne choisira pas on va aller chercher innervation et on va aller chercher montée d'adrénaline et hâte et dans les compétences passives principales on va aller chercher précision franchement c'est vraiment un build comme je vais vous montrer sur un event juste après qui fonctionne vraiment très très bien dans la spécialisation on va aller chercher les points de combo vos compétences de base génère désormais des points de combo les compétences principales consomment des points de combo pour appliquer des effets supplémentaires donc voilà vous avez tout ce qu'il y avait à savoir par rapport aux bulles de base ça vous permettra de vous faire un aperçu et franchement je trouve ça un build qui est quand même assez agréable pour le leveling ça va vite dans le clean dans le clean de zone et ça conviendra parfaitement pour on va dire l'histoire déjà et tout ce qui a à faire pour débloquer le tier 3 tout au long de votre aventure donc je vous laisse avec la petite vidéo de démonstration comme d'habitude si vous voulez me soutenir ce qui me ferait énormément plaisir c'est que vous abonnez à la chaîne si vous aimez les vidéos sur diablo mais pas que il ya plein d'autres vidéos sur la chaîne à chaque fois que j'apprécie un jeu de façon je fais énormément de vidéos dessus donc n'hésitez pas à aller faire un tour peut-être qu'il aura des vidéos qui vous intéresseront et si vous voulez aussi me soutenir un petit pouce bleu et un commentaire juste pour dire merci c'est cool le build marge et c'est vraiment sympa libre à vous de mettre ce que vous voulez du moment que c'est constructif et positif moi je vous dis à très très vite ciao ciao bonne vidéo démonstration c'était nico à très vite aa un Il faut attendre. Il faut être beaucoup d'énergie. Il faut être beaucoup d'énergie. Sous-titrage FR ?